Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être si nombreux à cet atelier sur Classe inversée. Alors on avait organisé ce type d'atelier le 2 avril dernier avec un enseignant de l'école centrale de Paris. Et à la suite de cet atelier, des personnes étaient venues nous voir en disant, mais c'est bien ce qui se passe à Centrale, mais il se passe la même chose à Dauphine, ce dont on ne savait pas forcément. Et du coup, on a demandé à nos enseignants ici de faire part de leur expérience de Classe inversée, donc sur les 25 groupes d'étudiants de première année en Deuxade, sur des cours de macroéconomie. Voilà, donc je laisse la parole aux trois enseignants et merci beaucoup de votre présence. Merci de nous avoir invités. Donc on était trois responsables pour ce qui était en fait trois UE différentes à la fin, je n'ai pas très bien compris, mais bon. Pour l'année entière, donc Eric Leblanc qui est ici, Lise Patureau et moi-même. Et c'est moi qui vais vous faire la présentation d'origine aujourd'hui, enfin de base. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des soucis, n'hésitez pas à dire que vous êtes confused sur le petite machine. Il faut l'enlever sinon quand vous ne l'êtes pas, parce que sinon, voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. J'ai une dizaine de slides, donc j'espère que ce ne sera pas trop long, mais peut-être que voilà. Mais n'hésitez surtout pas à poser des questions. Ok, alors de quoi est-ce qu'on parle ? Il me semble que l'existence de cours généraux, donc de cours donnés à des grands groupes, à des grandes promotions, à Dauphine, qui sont données en petits groupes, est une caractéristique importante de Dauphine. Alors la légende dit que c'est parce que c'est comme ça que les salles sont organisées et qu'il n'y avait pas d'amphi dans les locaux de l'OTAN. Je ne sais pas si c'est vrai, il me semble qu'on essaie de faire plus d'amphi maintenant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de l'identité de Dauphine et ça la distingue d'un grand nombre d'universités. Ça, ça entraîne des difficultés, comme tous ceux qui ont enseigné dans le premier cycle le savent. Il n'y a pas beaucoup d'implication des titulaires parce qu'il y a tellement de groupes et les cours ne sont pas rémunérés comme des cours d'amphi. On a des soucis de recrutement parce qu'il faut beaucoup de monde pour mettre les gens devant les étudiants. Et il y a des soucis d'harmonisation parce qu'on recrute, on fait feu un peu de tout bois. On a des enseignants qui sont familiers avec ce qu'il faut enseigner, d'autres qui le sont moins. Et donc, les étudiants ont le sentiment qu'il y a des soucis d'injustice. C'est sûr que quand c'est le responsable de l'UE qui donne le cours TD, ce n'est pas pareil que quand c'est un doctorant de première année. Donc, ça, c'est une caractéristique, ça pose des problèmes, mais ça permet d'essayer des méthodes différentes d'enseignement. A priori, du moins, ça pourrait le permettre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire l'année qui est en train de se terminer. Donc, on va vous présenter notre expérience en 2014-2015 sur des cours de macroéconomie en déjade. Il se trouve qu'il y a eu un renouvellement complet de l'équipe responsable cette année-là. Enfin, il y a eu en même temps une réforme du déjade avec une évolution du nombre d'heures. Donc, il fallait changer le programme. Donc, tant qu'à faire, allons-y, faisons une grande modification. Donc, ça, c'était bien. C'est les deux premiers points. Le dernier point qui n'était pas terrible, c'est que vous avez peut-être entendu parler qu'il y a eu un souci dans le recrutement en première année cette année. On a eu trop d'étudiants déjà par rapport à ce qui était prévu. Donc, on a dû faire un groupe de plus. Les groupes sont un peu plus remplis qu'ils ne devraient l'être normalement. Donc, ça, ça a été un obstacle. Enfin, voilà. Ça, c'est le contexte de court terme de ce que nous avons fait. Donc, notre expérience, elle porte sur trois enseignements. D'abord, six semaines de rattrapage de macro pour les S. Où on avait deux séances pour les terminales S. Encore, je n'ai pas dit les terminales C. Donc, j'ai fait un effort. Donc, on avait deux séances. On avait une heure et demie de conférence en grand amphi par des professeurs de Dauphine spécialistes sur leur sujet. Plus des TD, feedback, reprises d'une heure et demie. En S1B. Et donc, là, il y avait plein de thèmes. Il y avait la protection sociale, le chômage, la pauvreté, etc. En S1B, on avait six semaines de comptabilité nationale avec toute la promotion. Donc, là, on avait les 25 groupes, une heure et demie par semaine. En S2, on avait 12 semaines de macroéconomie hors comptabilité nationale avec deux séances par semaine. Donc, ce que je vais vous raconter, ça s'est appliqué de manière plus ou moins forte dans l'ensemble de l'année. Mais en gros, on a essayé de traiter tous les TD de la même manière. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Et on a donc fait ça. Notre public, c'était 25 groupes, entre 33 et 34 étudiants. Donc, en gros, entre 800 et 850 étudiants. Donc, beaucoup d'étudiants. Alors, pourquoi, donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous expliquer nos motivations, les modalités pratiques et puis la partie qu'on aime tous. Ce qu'on considère qui a été réussi, les difficultés et comment est-ce qu'on pense évoluer. On va voir d'ailleurs que là, nos principaux problèmes, c'est qu'on n'a pas vraiment d'outils de pilotage. On ne sait pas, on ne sait pas, objectivement, on ne sait pas vraiment si ça a marché ou pas. Alors, voilà. On va vous dire ce qu'on en pense, mais c'est un peu du doigt mouillé. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce qu'on pense qu'un des aspects de la réussite ou pas de ce genre de modification, c'est la culture étudiante. Ce à quoi les étudiants sont habitués, les contextes dans lesquels ils se sentent confortables, ce qu'ils aiment bien, etc. Et ça a été un peu un obstacle, enfin, ça a été un peu un obstacle cette année. On pense que plus on sera à essayer, plus les étudiants seront à l'aise. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait du prosélytisme. Je pense qu'il y a des externalités positives à le faire tous ensemble. Enfin, ou au moins quelques personnes. Un des outils, c'est GoSoapbox. Donc, je vous l'ai présenté. Tout ça sera mis à disposition, j'imagine, le PDF, il n'y a pas de souci. Donc, un des outils possibles, enfin, qu'on a utilisé, c'est GoSoapbox. Donc, Oui, il y a plein de questions intéressantes. Donc, GoSoapbox, c'est l'outil qui est là. Et on va utiliser deux choses importantes, enfin, deux choses dans cette séance. Et c'est les deux choses que j'utilisais personnellement dans mes séances. On ne l'a pas imposé à l'ensemble des intervenants. Donc, ce bouton panique qui permet de voir combien il y a de personnes qui ont du mal à suivre durant le cours. Enfin, durant le cours. Donc, là, sur quatre personnes, j'ai une personne qui est confused. Je vais peut-être faire un arrêt après. Et après, vous avez vu, vous pouvez poser des questions et voter pour les questions. Donc, c'est un peu comme dans Facebook. Vous pouvez liker les questions. Et donc, souvent, on prenait, enfin, moi, je sais, je prenais cinq minutes à un moment du cours pour dire, voilà, on a fait le quiz, on a fait un certain nombre de choses. Maintenant, posez vos questions, votez pour les questions et je les traite par ordre de popularité. Donc, la question que tout le monde se pose, on est sûr qu'on va la traiter. Et puis, ça descend. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur ça ? Voilà. Bon, je vous le remets là encore une fois. Voilà, il n'y a plus personne de confused. Merci. On va le reprendre plus tard pour collecter les questions. On va utiliser l'outil, donc vous pouvez poser les questions tout de suite. Alors, donc, encore une fois, trois parties, motivation, modalité et réussite. Bon, les motivations, je ne sais pas très bien où est-ce que chacun en est dans sa réflexion sur son enseignement ici. Nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une pédagogie active et que chacun apprend très mal simplement en écoutant. C'est le constat duquel on part et même, à vrai dire, en lisant. Et un test qu'on pourrait faire, c'est est-ce qu'il y a des gens ici ? Donc, on est beaucoup à avoir vu La Marche de l'Empereur, qui est un très joli documentaire animalier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se souviennent des parties didactiques de La Marche de l'Empereur ? Ça fait combien d'eux par an, un manchot impérial ? Moi, je ne me souviens pas. Mais peut-être un seul, effectivement. C'est plausible, étant donné le travail qu'ils ont à le faire. Donc, la télévision, on apprend mal en regardant un programme de télé, à mon avis, parce qu'on est passif et on est en mode de réception. Et en mode de réception, on n'est pas en mode de traitement. Les choses ne rentrent pas. Donc, c'est en maniant les concepts, en essayant de réexprimer les choses, en les appliquant dans des exercices qu'on apprend vraiment. Et j'ai lu ça quelque part, mais je ne me souviens plus de la source. Donc, vous pouvez voir ça comme une règle parfaitement fausse. Mais j'aime bien cette idée de la règle du 10, 50, 80, qui est qu'en fait, en gros, les étudiants se souviennent de 10% de ce que vous leur dites. Parce que, d'abord, ils écoutent, mais non seulement ils écoutent, mais en plus, vous n'avez pas la même culture, vous ne partez pas des mêmes points de départ, vous utilisez des concepts qui vous semblent naturels, qui ne leur semblent pas naturels. Plein de raisons. Ils se souviennent, en gros, de 50% de ce que leurs camarades disent. Parce que là, par contre, il y a une communauté culturelle. Il n'y a pas 20 ans de différence, il y a les mêmes références, il y a tout ça. Et ils se souviennent beaucoup plus de ce qu'eux disent, eux-mêmes. Donc, si possible, dans le temps de la classe, il faudrait maximiser le 50% et le 80% contre le 10. Comment ? Le tchat. Par exemple, le tchat. Non, non, mais... On va y venir, mais effectivement. Donc, minimiser le temps de passivité des étudiants. Et le tchat, effectivement... Quand les étudiants ont des questions, donc on va voir les questions là, donc je ne vais pas le faire ici, parce que je ne suis pas ici pour vous faire travailler, alors que les étudiants, je suis là pour les faire travailler. Quand les étudiants ont des questions, la première question que je pose, c'est qui est-ce qui peut y répondre ? Et on passe d'abord par là. Et on va voir un peu plus tard, dans la manière dont on a noté l'annotation, que s'il y a des gens qui sont volontaires, que leur réponse soit juste ou que leur réponse soit fausse, je valorise cela au point de vue de la participation. Donc, prendre la parole, ça doit être... Prendre la parole pour répondre à une question d'un camarade, ça me semble être une des choses qu'il faut encourager, par exemple. Donc, comment on fait pour minimiser le temps de passivité des étudiants ? Eh bien, on fait ce qui ressemble à de la classe inversée. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on est en groupe et on utilise vraiment le moment de la classe comme un moment de travail de groupe. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait eu du travail avant et qu'en groupe, on réfléchisse ensemble aux problèmes qu'on a rencontrés, aux solutions que chacun a trouvées, etc. Donc, pour ça, ça implique que les étudiants travaillent le cours et l'exercice avant le TD, qu'ils arrivent avec leurs questions, leurs difficultés qu'ils ont eux-mêmes identifiées, et que c'est eux, c'est les étudiants qui déterminent de quoi est-ce qu'on va véritablement parler durant l'heure et demie de cours. Enfin, il y a un programme, dans la mesure où ils ont eu un support, mais peut-être que quelque chose qui, moi, me semblait simple, on va y passer longtemps, peut-être que quelque chose qui me semblait important et sur lequel, naturellement, j'aurais passé du temps, ils ont très vite compris. Et donc, les questions ne poseront pas sur ça. C'est vraiment eux qui disent, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est eux qui déterminent sur quoi est-ce qu'on va travailler. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est orienter, pour ne pas que les gens racontent n'importe quoi, stimuler de manière à ce que les gens soient actifs, donc organiser des manières de faire participer les étudiants et encadrer les échanges de manière à ce que ça ne devienne pas complètement le café du commerce. Parce que ce n'est pas bien non plus. OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est nos motivations et les idées qu'on a derrière. Donc, s'il y a des choses là-dedans dans lesquelles vous vous retrouvez, vous pouvez peut-être utiliser ce qu'on a fait pratiquement que je vais présenter maintenant. Alors, donc, les modalités pratiques. Donc, établissement d'un programme de travail séance par séance. On avait des lectures avec un manual custom qu'on a préparé avec Pearson. Alors, ce manual custom, je ne vais pas en parler énormément, mais je vais y revenir un peu plus tard. Oui, les séances sont des séances d'une heure et demie. Donc là, on ne parle pas par semaine, on parle bien par séance. Ah oui. Et bien sûr, alors évidemment, le cours en trois heures, enfin, on n'y pense même pas. Enfin voilà, je pense que moi, je ne peux pas avoir une conversation intelligente plus de 10 minutes. Enfin, ça dépend à qui vous demandez. Si vous posez la question à ma femme, elle pense probablement que je ne peux pas avoir une conversation intelligente plus de 30 secondes. Le temps de lui dire oui et tout ce que je dis après est idiot. Enfin bon, c'est compliqué quoi de discuter longtemps et puis c'est du travail et puis on a envie de se reposer. Donc, trois heures, ça me semble une absurdité. Donc, les séances sont des séances d'une heure et demie. Donc, des lectures. Le manuel custom avec Pearson. Donc, c'était un manuel électronique. Une anthologie de manuels existants avec une liseuse propriétaire de Pearson. Il y avait des limites sur ce que les étudiants pouvaient imprimer ou transformer en PDF. C'est pas une... Ça, on n'en est vraiment pas... In fine, on n'est pas très très contents mais on va en reparler un peu après. Et des documents divers. Donc, des lectures. Donc, des documents divers, soit écrits par nous, soit pris dans des journaux, etc. Et des exercices. Donc, un dossier d'exercice par séance. Un dossier par séance dans lequel il y a le récapitulatif des principaux points à maîtriser, quelques questions ouvertes et des exercices mobilisant le calcul littéral, la recherche de données, l'utilisation d'Excel, ce genre de choses dont on pense qu'il est important qu'il soit capable de le maîtriser à la fin de la première année. On a aussi mis en place des exposés débat mais on ne va pas en parler ici parce que ça a joué un petit rôle dans l'enseignement. Et puis, ça n'a pas très bien marché. Voilà. Alors, ça, c'est la séance de travail. Mais on ne les laisse pas tout seuls devant ça. On a mis en place une aide au travail hors séance qui s'appelle Piazza. C'est une plateforme où les étudiants posent des questions et y répondent. et où les questions et les réponses peuvent être validées par les enseignants. Alors, on pourrait faire tout ça avec MyCourse. C'est juste que ça marche mieux. Donc, voilà. OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'effet Piazza. Donc, c'est juste... C'est joli. Je ne peux pas voir ça sur MyCourse. Donc, voilà. Donc, ça, Piazza, à la fin du cours, il me donne un récapitulatif de ce que les étudiants ont fait. Donc, j'avais 929 étudiants qui se sont enrôlés. Il n'y en a que 162 qui ont été actifs. Donc, qui ont posé des questions ou répondu. Actifs. Maintenant, moi, je connais le nombre de visites uniques et le nombre de visites uniques, on est monté autour de 300. Donc, en gros, on a 17%. On a 17% actifs. On a 30% qui ont véritablement utilisé l'outil. Il faut dire, on n'avait pas été très doués sur la documentation. Voilà. On pensait que c'était des digital natives. Ils ouvraient leur truc, on leur donnait une adresse Internet et puis, pof, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont été perdus très vite. Enfin, bon, bref. Donc, vous voyez, ça a été pris en main par certains étudiants. Il y a des étudiants qui ont posé vraiment beaucoup de questions. mais les étudiants n'ont pas aussi le réflexe d'aller voir sur Piazza. Donc, souvent, ils s'adressent à son chef de PD qui, pour certains, donne une réponse par mail, ce qui est contre-productif dans le sens où Piazza permet justement de mutualiser les questions. Piazza permet de mutualiser les questions et les réponses, donc d'en faire profiter toute la promotion. Quand les enseignants les ont renvoyés sur Piazza en disant « Allez voir si votre question n'a pas déjà été posée. » Et en fait, moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont posé cette question. Je les ai renvoyés sur Piazza et ils m'ont répondu à mail en disant « Ah ben oui, j'ai trouvé la réponse. » Il y a aussi une question de culture étudiante qui va d'abord vers son chargé de TD et pas forcément aller chercher la question d'abord sous Piazza. Mais ça va, c'est. Mais ça, c'est les choses sur lesquelles on travaille. Donc, comme d'habitude, vous voyez, les postes qui ont été les plus vus et sur lesquels il y a eu plus de réactions, bien sûr, c'est les notes. On reconnaît bien nos étudiants. Les liens pour l'achat du manuel et les documents à lire pour la séance 6. Je ne sais pas, on s'est tellement disputé sur la séance 6, je ne me souviens plus. Donc, 1800 contributions. Donc, quand même, imaginez, ça fait 1700 échanges d'emails accessibles à toute la promotion. C'est quand même un outil extrêmement précieux. Bien sûr, il y a de la recherche en plein texte, il y a de la recherche par tag qu'on n'a pas très bien gérée cette année. Donc, sur les... Donc, combien de questions ont été posées ? Voilà. Sur les 400 questions, 40% ont reçu des réponses des étudiants. Fausse ou juste. C'est pas... Alors, bon, on n'a pas été très doué sur ça non plus parce qu'on avait tendance à répondre trop vite nous-mêmes parce qu'on sait, donc on a envie de montrer qu'on sait. Enfin voilà, bref, c'est pas très malin. Mais, donc ça, je pense qu'on a coupé, on pourrait avoir un meilleur score là. et 65% de ces 150 réponses ont été validées par l'un d'entre nous. On a dit, bah oui, ça c'est juste. Et, ou parfois, on a dit que c'était pas juste et on a donné la réponse nous-mêmes. Il y a un jeu, c'est que toute contribution n'est pas une réponse en fait. Des fois, la réponse intervient dans les contributions mais là, elle est pas compliquée. Oui, oui. Du coup, ça a été... Oui, non, non, il y a des petites choses. Sinon, la plupart des réponses, on a répondu finalement nous-mêmes et c'est utile parce qu'on voit où sont les questions. On voit où sont les questions, ça nous permet de voir où est-ce que ça bloque et ça a été un outil de discussion dans la promo. C'est anonyme, les étudiants, enfin, ça peut être anonyme, ils peuvent décider, d'ailleurs c'est bizarre, les femmes postent souvent de manière anonyme alors que les garçons ne postent pas de manière anonyme. On sait pas... Je vous le livre. Donc on voit quels sont les problèmes. Non, parce que nous, on le sait. Non, 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 c'est parce que c'est anonyme envers les autres étudiants, c'est pas anonyme envers les instructeurs. Parce qu'en fin de course, notamment, moi, j'ai donné des bonus à ceux qui étaient intervenus régulièrement sur la note de participation. Donc, j'ai pas laissé l'anonymat. Donc, quand il y avait des problèmes dans la classe, c'était super, on le savait très vite. Donc, quand il y avait des problèmes dans la classe, c'était horrible, on le savait très vite. Mais, de toutes les manières, on pouvait réagir rapidement. Ok. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, là, il y a la question qu'a posée l'étudiant. Donc là, c'est une question sur le partiel. Il demandait la réponse à une question du partiel. Il y a le petit truc vert, ça veut dire, bah oui, c'est un enseignant qui a dit ça, c'est une bonne question. Merci de la poser. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de réponse des étudiants parce que ça illustre ce que nous disait Eric tout à l'heure. Donc, l'enseignant a dit, bah oui, c'est une bonne question. Je suis sûr que vos camarades connaissent la réponse parce que moi, j'ai corrigé et puis je sais qu'il y a deux tiers qui ont eu la réponse juste. Et là, il y a la bonne réponse et Eric dit, bah oui, effectivement, c'est bien ça. Alors, normalement, il devrait y avoir un carré avec student answer. Et là, vous avez la liste des questions. Vous pouvez la filtrer par tag, par date, par contributeur. Oui, et les étudiants peuvent liker les questions et les réponses aussi. Il faut que tu parles dans le micro. En fait, les étudiants peuvent également liker la réponse et du coup, voilà, ça met fin à la discussion. Il a eu sa réponse, tout le monde est content et on passe à autre chose. Ça permet d'avoir un retour aussi qui, souvent, ce n'est pas le cas par mail. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, sur cet outil, donc ça, c'est quand même un outil, ça nous a semblé très intéressant et on l'a beaucoup utilisé. En tout cas, pour les étudiants qui s'en sont saisis, pour les étudiants qui s'en sont saisis, on le sait, mais alors ça encore, c'est une anecdote, mais un des principaux contributeurs posait vraiment des questions qui nous semblait, mais enfin, on ne comprenait pas d'où venaient les questions, mais en fait, ces notes ont été plutôt meilleures que ce que reflétaient ces questions, donc on en déduit qu'elle a appris des choses, quoi. Voilà, peut-être, bon, c'était pas beaucoup, non, ces notes, là, je parle de la note d'examen final. Non, c'était un chouyème. On n'a pas besoin de donner, je vais juste répondre à cette question puis je prends la question. On n'a pas besoin, avec les étudiants, c'est assez rigolo, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de poids aux choses, vous n'avez juste besoin de dire que ça va compter dans la note et ça les affole. Donc, même si on leur dit, voilà, ça va être un point sur votre note de participation qui compte pour 30% de l'ensemble du truc, quand ils l'ont compris, ça les motive. Tout ça sont des outils gratuits. Alors, AppGo Subbox, ce n'est pas tout à fait gratuit parce que vous ne pouvez pas avoir plus de 30 personnes dans une même salle, mais étant donné le Wi-Fi à Dauphine, c'est comme si c'était gratuit parce qu'il n'y a jamais plus de 30 personnes et il n'y a plus de, je pense que je suis monté à 21 ou 22 qui arrivaient à se connecter en même temps. Bon, peut-être que le jour où le Wi-Fi sera sérieux et on aura, enfin, ce sera meilleur que maintenant, on aura du mal. Oui ? C'est accessible dans les statistiques ? Et moi, je peux le voir. Je ne sais pas si les étudiants peuvent le voir. Je ne pense pas que les étudiants ont accès aux statistiques. Tu sais, Eric ? Tu crées un compte étudiant pour voir en fait... Je me suis créé un compte étudiant pour voir en fait l'interface que eux avaient parce que des fois ils nous parlent d'un truc puis ça passe sans la même chose, etc. Et il faudrait regarder dans les statistiques mais normalement, il y a marqué le nombre de réponses d'un étudiant qui ont été validés par un instructeur. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une cote de popularité. Ok. Bon, voilà. Alors, donc ça, c'est le travail en dehors de la séance. Dans tout ça, on n'a toujours pas commencé à se réunir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les séances ? Donc, on avait pris le principe que la séance serait organisée suivant trois temps pas vraiment fixes qui pouvaient se mélanger. D'abord, on commençait par un quiz parce que, voilà, ils sont gentils les étudiants mais il faut les motiver un peu. Il faut les convaincre que ce qu'on pense, notamment, il faut les convaincre qu'on pense que le travail qu'ils font à la maison c'est un travail important. Donc pour ça, on les note puisque c'est comme ça qu'ils comprennent que les choses sont importantes. Comment ? Alors, oui. Donc ça, ce rôle-là, et comme le dit Liss, ça a un autre rôle aussi, c'est qu'en fait, ils arrivent, ils ont peut-être parlé de Game of Thrones en sortant de la classe. Là, ils passent 15 minutes à essayer de répondre à des questions. Ça les met, ça met leur ménage en route en quelque sorte. Ça les met en route, ça les met dans le sujet. Voilà, ça les met dans le sujet. Donc, noter A, B, C, D, j'ai pas donné beaucoup de D. Je notais un quart de la classe. On demandait aux enseignants de noter qu'un quart de la classe et comme le quiz était fait systématiquement, on collectait beaucoup de notes. Il se trouve que je les ai notés sur une courbe. Donc, il y avait deux ou trois A par séance, par exemple, mais on peut faire autrement. Donc, une fois qu'on avait fait ça, ils avaient travaillé sur un quiz. Ils se sont bien rendu compte qu'il y avait des choses qu'ils avaient réussi à faire facilement plutôt que qu'ils n'avaient pas réussi à faire facilement. Donc, ils commençaient à avoir des questions. Et ils avaient aussi les questions qu'ils avaient accumulées durant leur travail à la maison. Donc, je collectais les questions grâce à la fonction Social Question and Answer de GoSoapbox au tableau pour d'autres. Je ne sais pas comment on le faisait tout le monde. Et on faisait une séance de réponse aux questions où dans la mesure du possible, prioritairement, c'était aux étudiants de répondre aux autres étudiants. Et là encore, moi dans mon cas, on notait leur participation sur cette activité-là. Et ensuite, on avait prévu une période de prise de parole de l'enseignement, reprise, explication, synthèse, pas plus d'un tiers du temps. En fait, c'était très variable. On se rend bien compte durant la séance s'il faut qu'on reprenne quelque chose complètement de A à Z et qu'ils n'ont pas compris quelle était la progression dans le dossier ou si finalement, ça ne sert pas à grand-chose et on peut continuer à répondre aux questions. Mais c'est vrai que pour donner de l'ordre, pour mettre un peu d'ordre, pour mettre un peu de cohérence dans le travail, pour expliquer pourquoi le travail va dans une direction commune, c'est utile de prendre un peu de temps d'explication. Ok. Bon, voilà. La notation n'est pas beaucoup changée. Il y a deux contrôles continus, un examen final, des notes pour les quiz, les exposés, de la participation, etc. Donc, on n'a pas changé grand-chose de ce point de vue-là. Dans le déroulé de la séance, il y avait donc le quiz qui était là aussi pour initier des questions, clarification par l'enseignant et puis après, correction des exercices parce que dans le dossier, il y avait quand même des exercices. C'était juste pour eux. Personnellement, je ne corrigeais pas systématiquement. Je leur disais, si vous mettez corriger l'exercice 5 dans le social co-chanceur, je ne le ferais pas. Mais si vous mettez la question X ou Y, là, il n'y a pas de problème. Je le ferais et je donnerais le contexte nécessaire parce qu'il y avait trop d'exercices pour qu'on les corrige sérieusement de toute manière. On les corrigeait pas tous, mais on les corrigeait pas tous. Mais si vous avez le quiz, c'est des questions qui vous devraient être élevé en ligne ou c'est un peu ou c'est l'effet de la femme ou c'est... Alors, ça dépendait des gens. Moi, c'était plutôt 3-4 lignes. Moi, j'ai 4 questions en 3-4 lignes. J'avais même une limite de 5. Si c'était plus de 5, je donnais la note minimale. Non, mais comme ça, ils le font une fois et ils ne recommencent pas. Non, c'est pas auto-corrigé. C'est vous qui le corrigez ? Non, c'est pas auto-corrigé. C'est pas auto-corrigé. Je reprends le quiz chez moi et je note un quart de la promo et ça va assez vite, mais c'est une charge. C'est une charge. Ça me prenait quoi ? Un quart d'heure, 20 minutes peut-être ? Puis il faut se mettre dans... 3-3. Oui ? Non, c'est vrai. Ça va assez bien. Non. Non, chaque... Tous les professeurs ont fait le quiz. On disait aussi qu'on pouvait reprendre des questions, des exercices et du dossier, bien sûr. Alors, normalement, en fait, les enseignants avaient le choix de reprendre des questions qui avaient déjà été posées pour lesquelles les étudiants avaient déjà apporté une réponse dans le cadre de leur lecture. On avait également une mailing list, donc on s'échangeait les quiz comme ça, ça permettait un peu de mutualiser tout ça. Certains enseignants n'ont pas fait de quiz, c'est-à-dire qu'ils estimaient que ce n'était pas une bonne façon de faire. Ça, c'est le genre de comportement qu'on n'aime pas, soyons clairs. Parce que ça les aide et que c'était plutôt positif, ça les stressait pas mal. Par exemple, sur la partie macro où on avait deux séances par semaine, on ne faisait pas un quiz forcément à chaque séance. On faisait un quiz par semaine, mais pas forcément à chaque séance parce que c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup aussi. Un truc qui ne plaisait pas du tout aux étudiants aussi, c'est de faire le quiz en début de séance. Et donc, moi, la méthode que j'avais, c'est que je les mettais sur GoSoBox et si après trois minutes, j'avais des questions qui montaient à 10-15, on les traitait. Et si les questions ne montaient pas, je dis, vous êtes mou, donc on va commencer par le quiz et ça vous donnera des questions pour après. Oui, c'est un quiz sur table pendant la séance. On a un peu expérimenté avec les quiz électroniques par l'outil de GoSoBox. Il y avait trop de problèmes de connexion pour que ce soit vraiment... Ils mettent trop de temps à se connecter, c'était compliqué. Oui, c'est les quiz papiers. Donc, voilà, c'était quatre questions. J'aurais peut-être pu en prendre des exemples. OK. Alors, ben voilà. Donc, peut-être que les modalités sont claires. Je vais prendre une question. S'il vous plaît, puis après, la personne d'avance. Je t'en prie. Non. Non. L'idée, c'est que s'ils veulent des retours sur les quiz, s'il y a des trucs qui n'ont pas compris, ben, ils les mettent dans la liste des questions qu'ils veulent poser. Pardon. Tu veux répondre ? Je voulais juste réagir. En fait, pour ma part, moi, du coup, je n'utilisais pas GoSoBox, mais probablement que j'utiliserais l'an prochain. En fait, mais du coup, je notais toutes les questions au tableau. Et bien entendu, les questions du quiz, si l'avis général, c'était une question qui avait posé problème, était traitées, en fait, mais on ne corrigait pas le quiz. En fait, on corrigait ce qu'ils souhaitaient corriger, bien entendu. C'est toujours pareil. Et pour faire une réponse sur le retour éventuel, bien entendu, la meilleure réponse qu'on pouvait apporter au quiz, c'était quelle est la réponse que vous pensez être la bonne ? Bien entendu, moi, j'ai juste le rôle de complément ou de contrôle éventuellement. Il y a pas mal des questions du quiz, enfin, dans mes quiz, en tout cas, qui étaient des questions pour juste vérifier s'ils avaient lu les choses les yeux ouverts, quoi. mais ça les motive, voilà, ils ont l'impression que ça... Oui, pardon. Ah, donc, ce qu'on faisait, dans mon cas, c'est que chaque étudiant, je demandais à ce que chaque étudiant soit à côté de quelqu'un qui soit connecté. Donc, ils étaient à plusieurs sur la même machine et regardaient les questions. Ils ne pouvaient pas tous voter de la même manière, mais... mais le Wi-Fi devrait s'améliorer, donc ça devrait... Si, si, mais le problème qu'on avait, c'est que les soucis de connexion étaient trop importants pour qu'une note en dépende, quoi. Ils auraient vraiment eu un sentiment d'injustice si on leur avait dit, ben voilà, ceux qui n'ont pas réussi à se connecter en cinq minutes, c'est pas de chance. C'est un dé pour vous cette fois-ci. Voilà. OK. Donc, bon. On va prendre les questions de tout à l'heure, je vais essayer de terminer. Donc, les réussites, difficultés, évolution. Donc, en fait, un outil qu'on a, c'est que les points de réussite sont difficiles à évaluer. C'est qu'on sait pas. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas d'outil de retour systématique de la part des étudiants sur ce qu'ils ont aimé, sur ce qu'ils ont aimé. on espère que ça améliorerait la qualité de leur apprentissage, mais on est incapable de le vérifier. Par exemple, on n'est pas capable de savoir quels sont les taux de réussite par section au bac en première année du déjà. Donc, vous voyez, on sait pas. Bon, donc ça, voilà. En tout cas, ça change, en tout cas pour nous, c'était super. C'est déjà ça. Non, ça change le rapport de l'enseignant avec la nécessité d'aller en cours. Moi, je sais que c'est, enfin, quand je dois aller en cours, parler une heure et demie, être responsable de l'apprentissage des étudiants, prendre les décisions pour eux, je me plante, je me plante pour tout le monde, je suis responsable, ça pèse lourd. Et j'aime pas ça. Quand je vais en cours en disant, je suis là pour accompagner leur apprentissage, je suis là pour réagir à eux, pour réagir à ce qu'ils font. Et la qualité de leur cours, enfin, la qualité de la séance, elle va dépendre de ce travail collectif. J'y allais le cœur plus léger. Voilà. Bon, voilà, donc ça, maintenant, ça veut dire aussi que j'avais une relation différente avec les étudiants, que je trouvais être plus agréable que la relation habituelle de cours d'amphi. Comme il faut être deux pour jouer, pour danser le tango, probablement que si moi, j'avais une relation différente avec eux, eux, ils avaient une relation différente avec moi et j'espère qu'elle était meilleure. Mais bon, voilà, je sais pas, je sais pas vraiment comment on commence à voir. Les retours les plus positifs sont sur les conférences du S1A, ça c'est un peu dommage pour nous parce que... Donc les retours les plus positifs, c'est qu'ils ont trouvé ça super vraiment, avoir un professeur qui donne un cours, un professeur célèbre à Dauphine qui donne un cours sur un sujet qu'ils connaissent bien, ils ont trouvé ça formidable. c'était pas vraiment de notre idée mais j'ai un peu le sens... Bon voilà. Mais je pense que c'est une question de culture étudiante. Et puis ensuite, on sait que... On sait que... Enfin, il y a des études qui le montrent que ce qu'aiment les étudiants n'est pas obligatoirement ce qui les aide le plus dans leur apprentissage. Donc, on aimerait bien avoir des outils et on n'a pas d'outils. Quelques recours positifs... Enfin, il y a des retours positifs et négatifs sur la méthode de classe inversée. Voilà quoi. Ensuite, bien sûr, les peuples heureux n'ont pas d'histoire donc ceux pour qui ça allait bien, ils sont gardés de nous le dire. Oui ? Il y avait plus de questions. Je répondais jamais à l'ensemble des questions qui étaient sur la plateforme électronique. Et ça, je trouve que c'est bien. Il vaut mieux se sortir d'un cours en disant zut, j'aurais aimé que ce soit plus long pour répondre à ma question plutôt que en disant... Je suis bien content que ce soit fini. Mais oui, ça fait monter beaucoup de questions en position de nombre absolu. Alors, les difficultés. Les difficultés sont exacerbées par le changement de méthode parce qu'on a changé la méthode, on a changé le programme, on a changé les responsables donc il y avait beaucoup de choses à la fois. Et donc, il y avait beaucoup de protestations donc des plaintes à propos d'une charge de travail trop lourde, des étudiants et des enseignants. De la plainte de la part des étudiants d'avoir eu à acheter un document électronique qu'ils ne pouvaient pas vendre. qu'ils ne pouvaient pas revendre après, c'est ce que pense Eric. Personnellement, je pense que les étudiants n'aiment pas acheter des livres ce qui est bizarre mais ils trouvent que ce n'est pas normal. Aussi parce que les polis sont distribués gratuitement pour les étudiants dans le reste du Déjade ce qui fait, je vous le rappelle, un budget de 90 000 euros pour LSO par an. des plaintes sur le fait de faire le quiz avant les échanges et les réponses on en a parlé. Accentuation des différences entre les groupes ? Probablement parce que il y avait certains étudiants il y a des enseignants qui n'ont pas joué le jeu qui ont décidé que ça ne les intéressait pas donc là forcément forcément il y a des étudiants pour qui ça a été difficile. Il y a des enseignants qui n'ont pas fait le programme alors que le programme était vraiment réglé séance par séance mais si vous ne jouez pas le jeu et si vous ne reconnaissez pas que je ne vais pas répondre à toutes vos questions il y a piazza s'il vous reste des questions à la fin de la séance vous pouvez manger sur la séance suivante même quelque chose qui n'est peut-être pas centrale et il y a des étudiants il y a des enseignants qui n'ont pas répliqué le programme donc qui n'ont fait que deux tiers du programme on a un enseignant qui n'a fait que deux tiers du programme pour deux de ces groupes pour ces deux groupes. Après comment interpréter tout ça ben voilà je pense que la question de la culture étudiante est très importante à prendre en compte pour interpréter ce qui remonte de la part des étudiants d'un autre côté ça ressemble un peu à dire oui mais enfin tout ça en fait ils ne savent pas ce qui est bon pour eux ce qui n'est pas non plus une attitude extrêmement positive voilà donc j'aimerais bien avoir des outils et j'en ai pas donc les évolutions j'aimerais bien avoir des outils pour savoir si c'est objectivement positif sur l'apprentissage des étudiants par exemple voilà c'est vrai que c'est une possibilité d'abord j'ai pas envie de revenir à la séance à la forme habituelle c'est vrai je ne sais pas comment je vais corriger de l'effet enseignant mais tu as raison que c'est peut-être ça pose de légers problèmes d'éthique bien sûr si on pense objectivement qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre et qu'on la prive moi je suis dans mon intime conviction c'est qu'ils sont voilà mais c'est une... non 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 je n'ai pas dit enseignement mauvais j'ai dit que je n'ai pas dit non je ne dirais pas qu'ils ont enseignement mauvais je veux tout des il y a trop de biais dans le dans le si s'il y avait un examen unique donné par quelqu'un à l'extérieur de Dauphine ça marcherait mais là c'est nous qui donnons l'examen la variation entre les difficultés de l'examen sont probablement supérieures aux effets aux effets positifs de ça donc finalement on doit on doit se rabattre sur des choses comme est-ce que nous on se sent bien est-ce que les étudiants se sentent bien c'est compliqué oui on a fait on a fait beaucoup de réunions ils ne sont pas tous venus on a rémunéré les réunions on a fait beaucoup de réunions payées c'est à dire qu'on avait on avait une enveloppe avec le PSL et du coup on a utilisé l'enveloppe pour rémunérer les réunions très largement premier point ensuite on a pas mal eu recours à des enseignants du secondaire pour venir intervenir comme c'est un cours qui est encore pas trop formalisé donc ça se cale assez bien et c'est dans la continuité de ce qu'ils font au lycée donc du coup il y a pas mal d'enseignants du secondaire qui eux étaient extrêmement réceptifs encore cette année dans la campagne de recrutement pour les vacataires de l'an prochain on voit que cette pédagogie est attractive pour les enseignants du secondaire du coup ça règle aussi un peu les problèmes de recrutement par contre il faut avouer aussi que du coup ça fait peser une charge et une responsabilité très importante sur l'enseignant donc quand Guillaume dit qu'il y va le coeur léger c'était pas le cas de tous les enseignants ça pour le coup il faut le dire parce qu'en effet certains vivent relativement mal le fait d'avoir une question sans réponse or il faut accepter d'avoir une question sans réponse il y a la plateforme de questions réponses piazza il y a la séance suivante il y a mille façons de contourner une question et d'y répondre de manière éclairée la fois suivante mais je sais que certains enseignants m'appelaient pour me dire voilà je comprends pas ça j'ai peur d'avoir une question là dessus et on se retrouve à expliquer mais probablement que ça aurait été la même chose si on leur avait donné un cours classique à faire avec un support qui était juste à transmettre ça aurait été la même chose en fait probablement là une dimension importante de la pédagogie inversée c'est qu'on sort vraiment du professeur détenteur d'un savoir absolu et l'élève qui juste emmagasine là on est vraiment dans l'échange et donc on désacralise un petit peu la position de l'enseignant et donc on est aussi le corollaire c'est d'accepter qu'on ne sait pas répondre à une question et que c'est pas grave effectivement moi ça m'est arrivé parce que ce qu'il faut voir aussi avec la classe inversée c'est que eux ont des questions ils arrivent en cours ils les posent mais ils ont emprunté un chemin tellement tortueux et qui nous est pas naturel pour amener à cette question qu'en fait on est un peu déstabilisé par comprendre comment est-ce que d'où sort cette question c'est voilà donc ça peut prendre du temps et donc moi j'ai des fois dit j'avais pas pensé aux choses de cette façon là laissez moi y réfléchir on en reparle la semaine prochaine ou à la prochaine séance et voilà et c'est pas la fin du monde mais c'est vrai que pour certains enseignants ça les a un petit peu déstabilisés disons que là il va vraiment poser la question donc il va le rendre explicite je sais pas si dans voilà alors que quelque chose qu'il a mal compris ou qu'il a pas bien assimilé dans une pédagogie standard va peut-être mettre beaucoup plus de temps à ressortir il y a aussi un élément c'est qu'en fait là l'étudiant en fait dans la mesure où il a déjà travaillé le concept en amont arrive déjà avec sa question alors que quand on lui donne un cours et qu'il le reçoit pendant une heure et demie il est fort probable que sa question arrive soit en début de séance suivante soit en fin de séance suivante soit éventuellement par mail auquel cas on est relativement confort pour y répondre alors que là pour le coup la question arrive tout de suite et d'où la nécessité enfin la nécessité mais l'intérêt de la méthode Piazza enfin la plateforme Piazza c'est qu'en fait moi je sais que j'y allais certes pour répondre probablement de manière abusive comme Guillaume l'a dit mais aussi de manière à anticiper et du coup j'arrivais en cours en ayant je me dis vous vous êtes pas posé cette question là vous la posez pas mais je sais qu'une grande partie de la promo se la pose et il n'y a pas de raison qu'on n'y apporte pas une réponse si bien entendu ils n'avaient pas de questions mais du coup c'est plus difficile pour l'enseignant parce que la question arrive maintenant et en fait il est peut-être un seul débit parce que le premier n'est pas logistique mais par contre le premier n'est pas logistique c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail et en fait les élèves se les ont fait la place donc les mamies ne sont pas pour le faire donc je me demandais si je ne peux pas en finir année que ce n'est pas une idée que ce n'est pas de plus finit et le fait ne va pas complètement un peu plus tard vous allez dans une sorte de plus d'alors pour le dernier point en fait on a cette année on a une expérience on était un peu déçu du taux d'utilisation de pirata d'autant plus qu'en fait tous ceux qui l'utilisaient ont été absolument ravis et ils ont tous enfin tous ceux qui l'ont utilisé ont vanté on dit mais c'est absolument exceptionnel d'avoir un enseignant qui répond ou un étudiant qui a une réponse qui est validée par un enseignant des fois sous une heure sous trente minutes sous cinq minutes enfin ça dépend vraiment de quand on se connecte en fait tout simplement donc du coup on a fait un petit dossier d'utilisation de Piazza donc c'est quatre pages et on a fait des captures d'écran on a dit si je veux poser une question je fais comme ça et voilà du coup pour s'inscrire du coup comme ça je pense que ça réglera pas mal les choses pour l'an prochain et le premier point c'était sur peut-être que je vais un autre truc aussi sur la méthode en fait et sur le caractère un peu brutal du changement sans transition c'est une remarque qu'on a eu de la part de pas mal d'enseignants de l'équipe en tout cas plusieurs enseignants de l'équipe qui ont avoué après coup faire enfin anticiper eux-mêmes la synthèse de la séance c'est à dire qu'en fait ils se sont sentis qu'il y avait un besoin de cadrage donc du coup dans certains groupes ça n'a pas été totalement appliqué il n'y avait pas toute cette liberté qui était laissée aux étudiants l'enseignant prenait la parole et faisait pendant 30 minutes un débrief de la séance mais on est absolument convaincu que c'est contre-productif même si ça rassure les étudiants comme le dit Guillaume ce qui les rassure n'est pas forcément bon pour eux donc bon là je pense que le débat est infini en fait je vais juste je vous propose qu'on termine et puis qu'on collecte les questions parce qu'on n'a plus énormément de temps deux trois choses d'abord bon moi j'ai enseigné en Angleterre donc voilà donc je reviens peut-être avec ça ça existe depuis très longtemps bah oui toutes les pédagogies nouvelles en fait elles sont nouvelles depuis le début du 20ème siècle donc ça fait un certain temps et peut-être 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 qu'il faudrait effectivement faire un mixte c'est ce qu'on a fait durant le premier semestre c'est ce qu'on et on va et on va oui comme dit Lise on va augmenter le nombre de séances récapitulatives auprès des étudiants pour l'année prochaine en fait on va insérer dans le programme des séances où c'est un peu l'enseignant qui va dérouler ce qu'on va voir en fait sur chacun des grands thèmes on va plutôt avoir une séance un petit peu de présentation de ce qu'on va faire ensuite histoire effectivement de cadrer un peu les choses je pense qu'on termine et qu'on collègue les questions parce qu'il y a peut-être d'autres choses que les gens pensent être importantes et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ok donc qu'est-ce qu'on va faire travail sur le manuel bon donc où sont les digitales natives bon le custom c'est pas très flexible c'est pas très facile d'utilisation il faut changer ça mieux exploiter Piazza meilleur tag plus un document de formation aux étudiants et puis on va alléger le programme voilà tout simplement peut-être que ça va nous aider oui parce qu'il y a une vraie plainte sur le nombre d'heures ils nous disent bah écoutez on passe 3 heures par séance à travailler donc c'est dur on a les autres puis c'est vrai qu'ils ont enfin ils ont un emploi du temps qui se prête pas terriblement à ça en fait ils ont un emploi du temps où on prévoit qu'ils vont bachoter pendant 2 semaines avant l'examen d'ailleurs on met des semaines là-bas alors que nous on aimerait bien qu'ils travaillent régulièrement mais ça c'est compliqué quand il y a 30 heures de cours je termine et puis on fait donc motivation modalité pratique réussite tac donc notre point de vue c'est une réussite partielle on manque d'outils il est probable que ça s'insère pas très bien dans les études de Dauphine les emplois du temps et la culture des étudiants et des enseignants on en a déjà parlé et voilà et donc je vous propose qu'on passe 3 minutes sur Gossipbox pour faire remonter les questions et comme ça je vais prendre sauf si c'est vraiment un détail sur ça vous voulez non on a pas c'est un manuel du commerce plus des polis on a rajouté des questions etc mais on non ça n'a pas été créé pour ça on l'a compilé je vous propose de poser vos questions sur Gossipbox et de poser et dans les 25 à 27 on va voir celles qui sont en haut et comme ça je saurai celles qu'il faut qu'on traite de manière prioritaire si vous voulez bien on a à peine le temps mais comme vous êtes déjà connecté une fois il y a déjà pas mal de questions je vais effacer peut-être auquel on a déjà avec c'est quand même en deux captures d'écran pour ne pas que chacun perde son temps à expliquer machin il y en a quelques quatre qui sont dans les dans la dans la dans la présentation générale il faut aussi que tu veux atelier atelier c'est atelier c'est vous pouvez vous avez guidé pendant le cours c'est placé dans les rangs pour voir des gens arriver à se léger sur le côté c'est bon il y en a qui sort je peux vous dire des questions vous avez répondu c'est une bringe ah attendez oui il faut que je manipule un peu mais je vais vous allez voir donc quand vous êtes enseignant vous vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous avez pas besoin de la moi j'ai tout pour vous montrer à quoi ressemblait la la croquette et des cèdes voilà donc c'est des questions oui c'était des folles voir à combien de réponses qu'il avait quel était leur score là vous voyez c'est les questions qu'on a fait ensemble comment préconisez vous les chances de réussir avec l'an après ils ont ce qu'ils veulent je vous propose que je vais les prendre alors regardez le baromètre sans devenir se remettre je peux même vous oui c'est un problème je suis d'accord c'est pas un truc auquel j'ai vraiment réussi c'est compliqué en fait régulièrement quand je me dis ça quand même il doit avoir du mal je regarde où ils en sont et les suivants ça va les sens mais comme la connexion n'est pas terrible il ne reste pas connecté tout le temps donc il faut refaire le moment de se reconnecter pour aller voter c'est ça c'est comme ça que je la comprends c'est une réponse qui est arrivée toute une question qui est arrivée tout de suite dans la séance donc communiquer aux étudiants c'est une étape pédagogique c'est pas terrible on n'a pas été très fort alors juste en amont on n'a pas été bon en aval du coup on a perdu énormément de temps à se justifier après voilà je pense que c'est une expérience qu'on va tenir compte l'an prochain mais en aval énormément de temps à se justifier donc il faut vraiment qu'ils comprennent le travail à effectuer en amont je pense qu'ils essaient tous la première séance d'arriver en ayant eu un travail relativement partiel du dossier à effectuer ils se rendent compte que ça fonctionne pas etc donc il faut vraiment communiquer en amont avec eux travailler avec la biotech tout ce qu'on a fait c'est fait en sorte qu'ils aient les ouvrages qui sont sous-jacents au manuel électronique mais on n'a pas fait grand chose d'autre si vous avez des idées oui en biotech mais ça pose un problème de distribution parce qu'on n'a pas le droit de mettre plus de 4 pages enfin nous on a bien regardé les règles du centre national du livre et on n'a pas le droit en électronique on n'a pas le droit de faire plus de 4 pages de suite d'accord et pour une constitution hors site et ben personne nous a jamais dit quoi comme l'armée française après le coup des Ardennes personne nous a prévenu qu'on pouvait faire le tour de la ligne Maginot on ne savait pas on prendra rendez-vous pour discuter avec vous parce qu'on va remanier le manuel pour l'année prochaine donc ok très bien merci il faut qu'on prenne son nom ok Netpiada n'est-il beaucoup de temps pour les enseignants ? Eric ? Eric ? je pense que ça déjà il ne faut pas l'installer sur votre téléphone parce que c'est c'est addictif il faut enlever les notifications il faut enlever les notifications c'est terrible après je pense que si on se connecte une fois par jour pendant 5 minutes on peut avoir traité deux questions ou validé deux réponses et pas plus en fait enfin vraiment et je pense qu'au meilleur temps c'est de se connecter un jour avant son cours et de voir les questions qui ont été posées parce que c'est toujours des questions par anticipation à la séance qui va être faite donc si eux se les posent pourquoi les nôtres ne se les poseraient pas en fait et voilà mais pas beaucoup de temps en fait techniquement à 24 enseignants ça va très vite enfin si les 24 là aussi on n'a pas très très bien communiqué avec nos équipes avec notre équipe c'est qu'en fait ils ont je pense ils ont eu peur de répondre parce que tout le monde voit la réponse et donc ils se sont mine de rien je pense qu'on a un peu sous-estimé le manque de confiance de notre équipe pédagogique et donc ils nous ont laissé répondre et voilà et donc ils nous ont dit après coup on n'a pas et nous on l'a laissé Eric nous parce qu'il avait ça sur son téléphone répondait de tac au tac donc il nous a grillé la politesse un certain nombre de fois donc voilà on a aussi du travail pour inciter les enseignants à répondre eux-mêmes même s'ils ne sont pas les responsables du cours ils sont tout à fait légitimes pour le faire voilà donc donc Piazza pendant les heures de cours ou après pas pendant clairement on l'utilise après et avant la confusion donc ça je pense ça fait référence au baromètre ben non parce que c'est trop c'est trop évanescent donc on n'a pas le temps à la fois de se dire ah ben là il y a un problème j'ai essayé de le régler et de se dire et mettre dans un coin ça c'est une difficulté alors ça oui dans la biblio que je vous ai présenté voilà j'ai quelques ouvrages ah ben non mais vous ne l'avez plus mais bon par contre à ce propos la plateforme est assez instructive c'est-à-dire qu'il y a quand il y avait énormément le Piazza était extrêmement instructif puisqu'on a si on a un buzz entre guillemets sur un point de cours ou une question bon on sait que ça pose problème et du coup l'année d'après et effectivement en ce moment on est en train de travailler dessus on sait qu'il y a des points sur lesquels on va devoir à tout prix clarifier les choses du coup c'est assez instructif je vous montre ça parce que cet ouvrage est très intéressant parce qu'il dit qu'en fait il faudrait vraiment qu'on se mette à pratiquer la pédagogie ou l'enseignement comme une séance de design comme une science de design et notamment qu'on prenne systématiquement qu'on dispose d'outils pour enregistrer les feedbacks pour mesurer les actions qu'on prend et tout ça c'est vrai que c'est des choses vraiment auxquelles on n'a pas l'habitude et dont moi personnellement je ne connais pas les outils et puis il faut du temps pour le faire et comme ce n'est pas valorisé dans le temps d'enseignement ni de rien ok les étudiants jouent-ils tous le jeu ? ça dépend et que faire avec ceux qui ne le font pas ? on aimerait bien savoir je n'ai pas de réponse la question qu'on peut retourner c'est est-ce que ceux qui ne le font pas auraient joué le jeu si ça avait été une méthode d'enseignement plus conventionnelle si on suppose que c'est les mêmes de toute façon c'est hors de notre portée entre guillemets mais dans la pratique vraiment les étudiants arrivés en cours avec des fiches et des notes sur le polycopier et c'était l'ordre de 90% des étudiants qui avaient tous travaillé la séance en amont de toute façon donc c'est pas c'est quand même vraiment satisfaisant le degré d'implication était quand même assez extrêmement important je voulais juste lise à prendre la parole je voulais juste signaler que nos groupes étaient grands finalement parce qu'on ne pouvait pas faire de travail en petits groupes d'abord les salles de dauphine ne sont pas adaptées pour ça on ne pouvait pas les mettre en île on ne pouvait pas faire des choses comme ça ce qui aurait peut-être permis de répondre à cela alors je l'enseignante centrale qui a fait la présentation sur qui avait fait la présentation sur la pédagogie inversée en avril lui disait que c'était un bon outil pour gérer l'hétérogénéité entre au sein d'un groupe en fait et que mais probablement que les salles de classe s'y prêtaient mieux mais qu'il vraiment il les faisait travailler en petits groupes donc par groupes de 3-4 pendant le TD il les mettait sur des exercices et que c'était une façon en fait de faire un peu travailler tout le monde et donc voilà donc lui c'est pas lui qui corrigeait l'exercice avec les étudiants en face il était vraiment par petits groupes donc ça peut être une façon d'intégrer de tirer ceux qui auraient tendance à ne pas écouter à ne rien faire au sein d'un petit groupe mais bon encore une fois ici ça nous paraît un tout petit peu compliqué à mettre en place mais en moyenne on a constaté qu'ils posaient quand même beaucoup de questions et encore une fois dans la notation on a aussi essayé de leur dire poser des questions et vous serez sanctionné si vous ne posez pas de questions et on l'a fait on l'a fait en tout cas nous les trois l'avons fait sur les quiz oui c'est une idée mais physiquement c'est compliqué à organiser dans les salles d'eau finnoises on va perdre un temps fou à changer les stades de table enfin de table etc on pourrait imaginer quelque chose oui on pourrait imaginer quelque chose vous avez raison alors les questions restent axées d'une année sur l'autre pour faire une base utilisable je pense qu'on a le choix je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose qu'elle reste disponible parce que poser les questions ça fait partie du boulot voilà ils chercheront plus poser les questions ça fait partie du boulot je pense donc voilà mais bon on peut en discuter sonder en bilan bah non on ne sait pas faire on n'a pas les outils on n'a pas les moyens on a on n'a pas fait on a eu le feedback on n'a pas fait de sondage systématique à la fin de l'enseignement comme tout le monde on en a marre puis on a 100 copies devant soi puis on a autre chose à faire que non mais dans c'est facile à faire dans my course ou dans ou dans piazza on aurait pu le faire c'est juste qu'on a qu'on ne sait pas qu'on ne l'a pas fait et qu'on a eu tort je ne sais pas comment le dire autrement non mais on aimerait bien avoir du soutien pédagogique aussi donc voilà donc en plus quand on en a on ne l'utilise pas voire la biotech donc voilà on aurait dû l'étudiant bruit d'animé pour écrire n'importe quoi et du coup bah oui mais bon voilà ça arrive mais finalement oui il y en a sur pédagogique mais ça se gère assez bien la plupart ne rentrent pas dans le jeu ou alors ou alors tout le monde rentre dans le jeu éventuellement on a eu un phénomène très amusant j'avais une étudiante qui était malade pendant la plupart du semestre et elle se mettait sur le gossip box pendant les heures de cours pour poser ses questions donc elle faisait le cours en fait à distance sans avoir les réponses et donc parce que dans le gossip box vous pouvez aussi écrire les réponses donc elle comptait sur ses camarades pour écrire les réponses ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'on fait exactement en 3 heures de cours on n'a pas 3 heures de cours et voilà 2 fois 1h30 2 fois 1h30 alors je n'ai pas compris la question ah pardon 5 minutes bon 10 15 c'est pour les étudiants ils sont butés non c'est bizarre mais franchement c'est pas plus compliqué à utiliser que Facebook et je n'ai pas l'impression qu'ils ont eu un besoin d'un nombre d'applots Facebook voilà mais tous ceux qui l'ont utilisé bon puis après je ne vais pas répondre à toutes celles-là ok voilà on n'a pas le temps de répondre aux autres merci merci merci